Vas-y, Clé. Salut ! Qui est-ce qu'a dit... Qui a dit on mange des paysages ? Voilà ce qu'on fait manger ici. J'ai des moments qui parfois sont uniques mais qui se produisent une fois par an, deux fois par an. Il arrive une fois ou deux par an qu'on est la mer de nuages tout en bas. Il n'y a que la montagne qui dépasse et le moulin. Ça c'est la cloche qui va donc sonner huit coups normalement puisque c'est 8 heures. Là on l'entend bien. Là ce qu'on voit bien, c'est un petit peu que de la manière dont est placé ce moulin, c'est absolument extraordinaire. Puisqu'on a des conditions aérologiques absolument presque uniques je dirais. J'en connais pas d'autres comme ça parce qu'on a une vallée en U parfaitement taillée pour conduire le vent sur le moulin. Le vent dominant ici arrive pile poil du fond de la vallée, plein ouest. En plus la colonne d'air qui avance est obligée de gravir ce pôle calcaire et donc d'accélérer. Il faut qu'elle monte là de 80 mètres, on voit en bas le fond de la vallée. Donc voilà le moulin. Il nous a attiré ici parce qu'on savait que les Occitans avaient dans leur génie médiéval, cette Occitanie médiévale avait mis au point des techniques de mouture assez uniques. Donc on est venu chercher ici cette compréhension qui a mis un certain temps de quelles étaient ces fameuses caractéristiques de la mouture dite Occitane qui est une mouture particulière puisque c'est une mouture de déroulement qui aujourd'hui en plus prend un éclairage particulier parce qu'elle déroule les protéines sans les abîmer ce qui va faire qu'on va avoir des réseaux gluténiques beaucoup plus digestes. Donc c'est une des choses qu'on est venu chercher. Et ce qu'on est venu chercher, j'aurais peut-être dû commencer par là, et je crois que Cédric le résume très bien. Il dit que la chose qu'il a le plus frappée est que les gens qu'il a petit à petit dans ses pérégrinations, ses pèlerinages en quête de sourcer des produits, on va dire, extrêmement vertueux, il a été frappé de voir que les gens qui avaient travaillé sur ces sujets-là, qui s'y étaient impliqués, étaient tous dans des biotopes, dans des écosystèmes particulièrement beaux, c'est sûr. C'est aussi ce côté de se sentir soi-même comme partie intégrante de cette fameuse permaculture, qui consiste donc à mettre des plantes avec des écosystèmes, des micro-écosystèmes qui constituent un écosystème global, et toutes ces plantes étant en parfaite symbiose, chacune servant aux autres et les autres servant à chacune, etc. On fait partie de la permaculture. La permaculture, ce n'est pas que la terre, les plantes et le climat, etc. C'est aussi dans cette symbiose, l'humain est fondamental. C'est-à-dire que si l'humain n'est pas lui-même en logique symbiotique avec tout ça, ça ne marchera pas. C'est exactement la même chose avec l'agroforesterie. C'est-à-dire que si la personne qui gère un domaine agroforestier n'est pas en parfaite symbiose avec les arbres et ce qu'il fait, c'est une grande boucle et où l'humain en est complètement acteur, aussi, comment dire, spectateur. Parce que si on perd ce côté spectateur, ça ne marche pas non plus. Il faut savoir se mettre dans la contemplation. Je crois qu'on a la chance, en plus, aujourd'hui, de pouvoir le faire de manière beaucoup plus performante, sans prétention aucune, que ce que le faisaient nos anciens, parce qu'ils n'avaient pas à leur disposition toutes les connaissances que nous, on peut avoir, tous les échanges, voilà, et ils n'avaient pas toutes les techniques aussi. Il ne faut pas rejeter la technologie. Moi, je ne suis pas technophobe. Je ne suis pas technophile non plus. La nature, elle-même, si on y donne, si on l'accompagne, si on la soutient et qu'on l'aide à faire ce qu'il faut, quand il faut, etc., dans ses logiques de permaculture et d'agroforesterie, on a des résultats qui sont assez stupéfiants. Donc, voilà, c'est le don de soi. Alors, le don de soi, quand on est, justement, dans cet univers, quand on est en train de faire quelque chose d'aussi incroyable qu'il y ait de faire du pain, et de faire du pain comme, en plus, on le pratique ici, c'est-à-dire où on va, grosso modo, de la collection de semences jusqu'aux produits, bien sûr, finis que nos chers et bien-aimés clients vont ingérer. Je crois qu'on rend grandement service aux gens, voilà. Et je pense que le projet de la Jeune Rue, c'est un projet qui peut être critiqué dans de la critique objective, voilà, sur sa portée, sur son étude économique, sur le fait, est-ce qu'on va faire des produits qui ne seront accessibles qu'à une élite, etc., je pense que tout ça, c'est des questions qu'il faut poser, et qui méritent débat, qui méritent explication, etc. Mais néanmoins, c'est un projet qui doit, logiquement, si on le mène à terme, et si on ne le démolit pas, et qui doit rendre énormément de service aux gens. Moi, je suis convaincu, j'en suis très heureux, j'en suis très fier, d'être dans quelque chose que je fais, en tout cas, pour rendre service aux gens. Beaucoup de gens rentrent dans la boulangerie, ici, en disant, il paraît que vous avez un pain absolument exceptionnel, que vous avez le meilleur pain de ci, le meilleur pain de là, etc. Moi, je n'aime pas trop tout ça, parce que, et je réponds, j'ai mis longtemps, j'ai mis quelques années à me faire ma petite réponse précise et, j'espère, efficace. Je dis, je ne sais pas s'il est bon, mais je fais tout pour qu'il ne vous fasse pas de mal. Un bon produit, c'est un produit qui ne fait pas mal, puisqu'il sera bon pour la santé. S'il ne fait pas de mal, il ne peut faire que du bien. Et je pense que la jeune rue va se donner tout l'acharnement, toute la punacité. Les moyens, ils sont déjà fortement engagés, ça c'est sûr. Les moyens humains, les moyens financiers, mais va se donner les moyens d'apporter aux gens de bons produits. Et c'est énorme, parce qu'aujourd'hui, dans notre système, dans notre agriculture qui est à bout de souffle, aller remettre en route ce qu'il faut pour apporter de bons produits, eh bien, c'est un travail titanesque. Moi, je crois, après, on va dire, une quinzaine d'années au moins de travail sur cette recherche-là sur le pain, qui, je ne le cache pas, au début a été vraiment de la recherche fondamentale, puis de la recherche opérationnelle, puis maintenant, on passe dans un stade où on peut imaginer de déployer cela. Eh bien, c'est déjà d'une complexité qui est absolument hallucinante. Alors, quand la jeune rue se donne pour objectif de faire la même chose dans tous les domaines des produits et des métiers de bouche confondus, c'est un travail de titan. Voilà. Merci. 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 Merci.